Souvent quand je parle de Port-en-Truy, de cette petite ville, on me dit, ah mais tu vis vraiment à la campagne et tout, et on a l'impression qu'il y a quelque chose d'assez négatif à travers ça. Mais quand je dis aux gens, mais venez voir par vous-même, j'ai pas connu une seule personne qui m'ait pas dit après, ah mais j'aimerais tellement vivre ici en fait. Je suis Elisa, je viens de Bray-Saucourt. Biologiquement, je suis franco-coréenne et jurassienne d'adoption. Je voyage beaucoup, je suis souvent vraiment aux quatre coins de la planète, et quand j'ai la chance de rencontrer des gens qui connaissent un tout petit peu le Jura, tout le monde me dit, mais t'as pas du tout l'accent jurassien, c'est pas possible que tu viennes du Jura. Et en fait, je dois vraiment me forcer à prouver que je suis jurassienne, et c'est hyper drôle. Une qualité de vie que j'ai jamais retrouvée ailleurs, alors que j'ai vraiment quand même connu beaucoup d'autres endroits sur la planète. À la fois, on peut vivre dans des espaces vraiment grands, calmes, magnifiques, pleins de nature, et à la fois, avoir accès à énormément de choses au niveau culturel. On est tout près de Paris, en train en moins de trois heures, on peut être presque partout en Suisse. Je vais chez moi, et je me sens hyper bien à l'idée de monter sur la terrasse, qui me permet de voir tous les toits de l'église des Jésuites au château de Brantruy. Le toits de chez. Je dois pas être la seule, pour le coup. Ça va ou bien ? Il y a pas longtemps, j'ai raconté à des amis qui venaient de l'autre bout de la Suisse, l'histoire de la vouvre. C'est une espèce de dragon-serpent en lien avec les sorcières au Moyen-Âge. Ah, toits de chez quand même. Impossible de départager les deux, forcément. Il y a un lieu qui est très, très important pour moi, c'est le lycée cantonal, que j'aime à tous les niveaux, en fait, autant pour ce qu'il représente dans l'histoire, dans sa beauté esthétique, avec aussi les jardins botaniques derrière et tout ça. Je m'y sens physiquement bien, et il représente vraiment beaucoup pour moi, parce que c'est là que j'ai commencé à écrire, et l'écriture est toute ma vie aujourd'hui. On peut quand même dire que tout le monde se connaît, même si on se connaît pas personnellement. Quand on rencontre un jurassien partout ailleurs sur la planète, on se reconnaît, vraiment. Il y a quelque chose de jurassien qui fait qu'on est jurassien, ou qu'on soit sur la planète.